Et voilà, salut les gens, bienvenue pour la suite de Tales of Phantasia. Oui, oui. C'est chiant ce coup de la clé squelette qui fonctionne une fois sur mille. Voilà, c'est pour sortir, nickel. Super, on est dehors. Et oui, on voit encore les messages précédents, c'est con. Ah d'accord, donc ça c'est juste pour pouvoir sauvegarder un coup, cool. Voilà. Et je vais quand même utiliser la sauvegarde du jeu aussi des fois avec les safe states et le foire. Parce qu'on se rappelle de l'émulateur Megadrive avec les safe states qui finissaient par foirer. Hein, Street of Rage ? Putain, ça c'était chiant. Et bon, je vais pas faire sa voix à chaque fois. Salut Vincent. Bienvenue au Processeur Zendroin, nina, 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 sélectionnez programme à exécuter, voyage temporel. Il est confirmé, fissure temporelle, conducteur, opérationnel, augmentation du niveau d'énergie. Niveau d'énergie requise acceptable, veuillez entrer l'époque et le lieu de destination. Nous devons aller, euh... Ha ! Nous devons aller 102 ans dans le futur face au sarcophage dans le mausolée au sud de Tautus. Il est confirmé, système de sécurité enclenché, préparez-vous pour le voyage temporel. Nous y sommes ! Confirmé, énergie libérée imminente, spirale temporelle confirmée, conditions acceptables, début du transfert. Il a planté mon jeu ? Ou quoi ? Non ? Pitié ? Non, c'est juste une animation qui m'est disant à se faire, ok, d'accord. Transfer temporel en progrès. C'est joli, mais... C'est quoi, c'est un écran de chargement ? Sur Super NES ? Ouh, ça fait mal aux yeux, on dirait un de ces images que t'es censé regarder, puis t'es censé voir quelque chose dedans. Ouh, les as-tu envoyé, William ? Ouh, les as-tu envoyé, William ? Moi, crois-tu vraiment que je vais te le dire ? Bâtard, va ! Je sais qu'ils ont traversé le temps. Ils finiraient bien par trouver où ils se trouvent. Tu n'as maintenant plus assez de pouvoir pour y aller aussi. Lorsque je les aurais trouvés, je les détruirais. Oh, Daos, tu... Ce lieu sera ta sépulture ! Mais reviens si tu te réjouiras d'être ici durant de nombreuses années d'ombre ! Où vous êtes ? Oh ! Kles, Daos, tu es fini, bâtard, va ! Je ne te permettrai pas de détruire notre monde, pardon ! Daos, tu es fini ! Je ne te permettrai pas de détruire notre monde ! Ha, ha ! Euh, crois-tu vraiment être venu ici avec le but de me détruire ? Mon temps dans ce monde est loin d'être fini, jeune garçon ! Ok, ils ont envoyé quasiment tout leur sang en même temps. Voilà ! C'était dur ! Ok, d'accord. Nous l'avons vaincu ! Parce que 30 Q, c'était trop ! Attention ! Ah, nous devons nous échapper ! Ouais, bah là, je crois que Daos, il a un... Voilà ! Un... Que se passe-t-il, là ? Ah, toute l'énergie libérée lorsque Daos fut libérée doit être dur à supporter pour cette ancienne... Cette ancienne... Cette ancienne structure ! Tu me laisses défiler les dialogues moi-même, enculé ! Et je crois que le centre de la terre est atteint par ce tremblement de terre ! Dépêchons-nous ! Ah ouais, quand même, ils y ont mis le paquet sur les affaires ! Euh... Je sais plus ce que j'ai... Ah oui ! Oh, Tristan ! Vas-y ! Vas-y ! Va quoi ! Cours ! Ah merde, c'était Kles. Bon, imaginez que c'était la voix de Bob Lennon ! Ainsi, Daos fut ensemblie dans les catacombes et disparu du centre de la terre. L'invocateur, Clart. Et la mage, Arche. Après toutes les joies et les tristesses qu'ils partagèrent avec nous, il est temps de se dire au revoir. Je dirais, on a tellement foutu le bordel dans le temps que même s'ils restaient avec nous, ça ne changerait pas grand-chose. Je ne peux pas croire que ce soit un au revoir. Je sais, Arche et moi, nous partirons seuls. Ouais, ça m'étonnerait que ça soit fini comme ça. Maquet, ne m'oubliez jamais car je ne vous oublierai jamais, moi. Ok ? Mint, je t'en prie, ne pleure pas. Je suis heureux que le destin est... Fais en sorte que je ne puisse pas défiler mes dialogues moi-même. Trouvez un moyen de nous réunir. Qui aurait pu penser que quatre personnes d'époque différentes puissent avoir la possibilité de se... Le rencontrer ? Il cherche ses mots, hein. Il cherche ses mots. Arche, c'est... Clart, Arche, faites attention à vous. Vous me manquerez tous. Tu me manqueras aussi. Et il y a que les femmes qui pleurent. Maquet, je crois qu'il est l'heure des... Adieu. Tu te signes réellement comme ça ? Un peu nul, mais bon. Est-ce que ce serait un tas de pixels qui tombent... Enfin, en direction de moi. Oui. Et qui fait le bruit d'un avion. Wow. Quand même bien qu'il n'y ait aucune ville qui soit touchée par cette pluie de météorites. Je pensais que tout était fini. Que signifie tout cela ? Je ne sais pas, il y a des problèmes électriques visiblement. C'est qui ce con ? Ça a fonctionné ! La maison de Thornyx des Morrison. Je dois être en l'année 4302. Cette lumière ! C'était un voyage dans le temps ! Exactement ! Je viens de Alvanista, 15 années après cette époque. Mon nom est Harrison. Oui, 15 années alors que sur la version GBA il dit 50 ans. Ok. Pourquoi pas ? Le futur ! Daos terrorise le futur. J'étais envoyé dans cette terre afin de trouver la seule personne capable de vaincre Daos. Es-tu en train de dire que Daos a lui-même créé cet effondrement ? Daos craignait que vous reveniez lui passer pour l'abattre. C'est pour cette raison que des météores s'abattirent sur cette région. Il espérait vous tuer. Ah ouais, quand même, c'est... Je pense à la tentative de meurtre la moins efficace du monde. J'envoie des météores un peu partout sur le monde en espérant que ça va toucher tes ennemis. Ok. Je pensais que Daos avait été tué durant l'époulement. Ok, nous devons perdre quelque chose. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que Daos terrorise le futur. Ah, je suis d'accord avec toi ! Hé, Chester, pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous ? Euh... Wow, je ne voudrais pas manquer cela pour rien au monde. Il semble que nous ayons une nouvelle chance de combattre côte à côte. Oui, je vais donner un accent anglais, je m'en souviens. Ah, Chester, tu es si ici efflinqué que tout elle est. Efflinqué ? Je suis sûr que tu peux... Que je peux te démolir, tu... Bon, arrêtez, allons-y. Je ne peux vous aider plus. Je dois rester ici, mais revenez-moi ça et ça, fucké, bande de tue-pue. Nous reviendrons, Thornix, je te le jure. Ouais, mais c'est le dernier allongement, là, de ce que je vois dans la soluce. Est-ce bien, c'est ton droit ? Système principal opérationnel, système biosdiagnostic. C'est... Bienvenue au processeur central, je suis Oz, le terminal mère. La machine a voyagé dans le temps de Thor. Elle a jamais raison. Idée confirmée, fissure temporelle, conducteur opérationnel, augmentation du niveau d'énergie. Niveau d'énergie requise acceptable, veuillez entrer l'époque et le lieu de destination. Envoie-nous 50 ans dans le futur au sud de Euclide. Idée confirmée, système de sécurité enclenché, préparez-vous pour le voyage temporel. Nous y sommes ! Bon, elle dit quoi la suite de ma soluce par contre ? Confirmez, énergie libérée imminente, spirale temporelle confirmée, conditions acceptables. Début du transfert. Bon, on va faire une petite sauvegarde de l'émulateur par contre. Voilà. Transfert temporel en progrès. Non mais on va se taper ça à chaque fois qu'il y a un transfert temporel. J'espère qu'il n'y en a pas trop, hein, parce que ça dure des heures, ce machin. Je suis sûr qu'ils ont été très fiers de leur effet, là, mais... C'est juste une ch'tite étoile mignonne qui se balade dans des décors plats. Alors oui, je ne demande pas à la Super NES de faire la 3D, mais quand même. Oh ! Dis donc, je vois que ça n'a pas changé le futur. C'est le futur du TOTUS. Incroyable. Incroyable. Ce n'est plus TOTUS, ce village se nomme Miguel maintenant. Miguel, le nom de mon père ! Pour certaines raisons, Daos et la plupart des monstres n'ont pas dépassé le sud de Euclide. C'est un peu un havre de paix pour ceux qui veulent l'éviter. Et Venedia ? Oui, nous devrions aller à Alvanista et nous entretenir avec le roi. J'irai en avant à Alvanista et j'essaierai d'arranger les transports. Faites comme chez vous, mais venez au port de Venedia le plus vite possible. Très bien. Nous sommes les 5 guerriers inséparables maintenant. Bien qu'il y ait 5 membres dans ton équipe, seuls 4 d'entre vous peuvent combattre. Tu peux utiliser le menu formation pour gérer ou changer tes partenaires. Bon. Pourquoi en mettre un 5ème, donc ? Mais je m'en fous, en fait, j'aime bien mon équipe actuelle, elle va très bien. Je veux aller pêcher. Bah, pêche. C'était là où il y avait ma maison ? Lorsque Miguel Alvan fonde à l'école, l'aire d'entraînement était beaucoup plus grande. Ah, ho ! Ah, ho ! Oh, ho ! Eh, ho ! Il y a peu de monstres dans ces parties du monde, c'est pourquoi il fait bon, il y a eu. Bon, il faut juste aller à Venédia, en fait. Ok. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, en fait. Je vois qu'on aille 50 ans dans le futur ou 100 ans dans le passé, c'est toujours la même chose. Oui, ce panneau a techniquement 150 ans. Oui, je connais le... Ça me fait bien rire de savoir que je connais la map par cœur, maintenant. Et je la connais tellement par cœur, cette map. Ah, il y a un coffre. Ah, la musique est super jolie par contre, ici. Oh, merde, attends. Du coup, il y a qui, ici ? Il n'y a personne, en fait. Eh, hors de chez moi ! Professeur, êtes-vous un elfe ? Euh, non, il y a toujours un ami alf. Je vends des livres de magie, en veux-tu un ? Tombe, Tornagel. Ouais, ok. Arche a appris comment jeter la magie tombe. Si tu ne veux rien acheter de plus, alors pars. Non, je veux acheter quelque chose de plus. Merci beaucoup. Bien, parce que je peux me reposer chez lui, là, alors qu'il me dit hors de chez moi. Cette maison a quand même 150 ans, elle est bien entretenue, hein, je trouve. Ça va. Ok, ils ont carrément retiré la ville qui avait été détruite, ici. Bon, ils ont acheté de nouveaux équipements, aller au port et parler à Harrison. Ok. Mais rien n'a changé, hein. Venedia, ben, c'est toujours Venedia. Faut que je parle à Harrison, il est où ? Ah, voilà. Oh, vous êtes ici, il y a quelques complications, les bateaux ne peuvent quitter le port. La flotte de Dao s'attaque tous les bateaux qui tend le port. Il doit bien y avoir un autre moyen d'aller à Albanista. J'ai une idée. Est-ce que nous pourrions nous arrêter à Euclid sur le chemin ? Il y a là-bas un centre de recherche. Quel genre de recherche ? Si nous ne pouvons voyager par la mer, nous irons par les airs. Tout veut dire, voler en direction de Albanista ? Je vous expliquerai lorsque nous serons à Euclid. C'est le centre de recherche. Je suis un émissaire de Albanista. Je dois parler au docteur Livingston. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rentrer sans le mot de passe. Regardez, je suis un émissaire avec des ordres du roi de Albanista. Le roi de Albanista, eh ? C'était seulement l'être le saut de Albanista et la saignature semble être véritable. Que devriez-vous en nous faire ? Laissons-les passer. Très bien, vous pouvez entrer. On va faire une petite pause de toute façon. C'est le docteur Starling Livingston. Donc voilà les gens, cette vidéo vous a plu. Pour laisser un j'aime, pour l'intérêt, vous abonner et vous abonner sur vos réseaux sociaux. Tels que Facebook et Twitter à la mettre en favori. Tout ça en prenant un plaisir pour aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit. Donc ciao les gens, c'était NassBrand pour vous servir. Allez, bye. J'imagine bien Vinny qui se fait battre à mort par l'instructrice parce qu'il a voulu toucher pour tester le moteur physique. Et qu'une fois il est de l'autre côté, il est en mode bon, quand est-ce que je respawn ? Non, parce que là, c'est long. Putain, le temps de respawn, il est dégueulasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !